Bonjour, je vais vous présenter. Moi c'est Nathan, Nicolas, Victor et Ilan. Le sujet de notre thèse est l'étude des modélisations des substrats minces de silicium et leur application photovoltaïque. Cette thèse est dirigée par Isidore. Le docteur en participant à cette thèse est dit Saint-Aimé. Voici notre plan. Nous allons d'abord vous présenter le fonctionnement de la cellule photovoltaïque, puis les différents dopages et les méthodes de coupe. L'objectif de la thèse est de trouver une solution pour produire des cellules photovoltaïques à couche mince avec un rendement acceptable. Cela aura pour conséquence une réduction des coûts et une reprise des parts du marché. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Victor et je viens aujourd'hui vous présenter les cellules photovoltaïques à base de silicium. Tout d'abord, il existe plusieurs types de silicium, comme le silicium polycrystallin, là-haut, le silicium monocrystallin et le silicium amorphe. Ilanne vous présentera ensuite les dopages du silicium qui est un semi-conducteur. Alors, qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? Un semi-conducteur est un isolant qui devient un conducteur à un certain niveau d'énergie, comme la lumière. L'énergie lumineuse permet aux électrons de se déplacer de la bande de valence jusqu'à la bande de conduction et ainsi libérer des espaces qu'on appelle des trous. Le déplacement des électrons crée un courant électrique alternatif. La puissance obtenue est en relation avec la puissance lumineuse. Elle dépend aussi du rendement du silicium de la cellule. Le silicium monocrystallin, qui se différencie des autres types de silicium par sa structure ordonnée, fournit un meilleur rendement, comme on a pu le voir dans la diapositive précédente. Lors des différentes expériences pratiques que nous avons pu faire en classe, nous avons l'occasion de faire une courbe avec le rapport puissance-tension d'une cellule photovoltaïque à l'aide de 2 multimètres et d'une cellule. Nous avons remarqué sur cette courbe que plus la tension diminue, plus la puissance délivrée par la cellule photovoltaïque augmente, ce qui en soit est logique, mais qu'à un certain moment, un palier est atteint, au-dessus duquel il n'y aura pas plus de puissance, et même si la tension continue à descendre, la puissance elle aussi diminuera. Étant donné le faible rendement des cellules photovoltaïques, il a été créé ce qu'il s'appelle des dopages. Alors la radopage, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Vous prenez une première couche de silicium. Elle va être dopée, dite de type N. On y incorporera dedans du phosphore, qui lui possède un électron qui ne sera pas lié avec les atomes de silicium, et qui donc pourra circuler facilement. Vous prendrez une deuxième couche de silicium, qui elle sera dotée de type P, avec du bor, qui lui possède un électron en moins par rapport aux atomes de silicium, et donc laissera un trou qui pourra lui aussi circuler. Lorsque le soleil va apporter de l'énergie aux électrons, et notamment à l'électron non lié du phosphore, les trous et les électrons non liés vont circuler en voulant se rejoindre. Mais étant donné qu'ils ne pourront pas se rejoindre à cause de la tension au niveau de la jonction PN, de la jonction des deux couches, ils vous pourront passer par le circuit, et on obtiendra ainsi de l'électricité. Donc moi je vais vous parler des différentes coupes de silicium. Donc il y en existe plusieurs, mais moi je vais vous parler dans les deux. Donc la première, la coupe à scie à fil, c'est une méthode qui produit des pertes, et qui découpe des morceaux plus épais que nécessaire, ce qui la rend moins rentable. Un traitement de polissage est aussi nécessaire par la suite. Malgré ça, c'est une technologie mature, c'est-à-dire une technologie qui est réalisable en industrie, ce qui en fait un point positif. Après la deuxième, c'est avec un implanteur ionique, donc là ça consiste à injecter des ions hydrogènes sur le silicium, grâce à un accélérateur. Et l'accélérateur peut aussi provoquer des failles sur le silicium, qui rend le silicium inutilisable. Donc cette méthode, elle découpe des morceaux de la taille que l'on veut, et elle nécessite aussi un traitement de polissage par la suite. Donc c'est pas encore une technologie mature, parce qu'elle a un développement au SEMTI, mais aussi dans d'autres laboratoires. Et voici un exemple de ce qu'on a pu faire avec le budget thermique utilisé. Donc comme conclusion, comme élément de perspective, nous savons créer des couches minces de silicium, mais le rentement reste trop faible. Donc il faut continuer à trouver des moyens, des innovations pour améliorer ce rendement, parce que les énergies fossiles ne cessent de s'épuiser, et c'est maintenant qu'il faut trouver une solution et pas plus tard. Donc merci de nous avoir écoutés, merci à Eddy pour nous avoir instruits. Merci.